et aurélien j'espère que tu m'entends et qu'on va pouvoir lancer finalement cette cette dixième visioconférence une dixième visioconférence pour laquelle malheureusement je suis obligé de vous annoncer les excuses de jennifer de temmermann qui est à l'heure actuelle à l'assemblée nationale et qui doit intervenir sur proposer quelques questions sur une proposition de loi visant à préciser le champ d'application des arrêtés de catastrophe naturelle et de leur financement et vous savez que en tous les cas pour notre 15e circonscription et puis pour notre région des hautes france tout cela est important et et donc jennifer de temmermann ne sera pas présente pour le moment en tous les cas nous espérons qu'elle puisse venir en cours de visioconférence et et donc je vous propose de commencer tout d'abord par présenter philippe philippe leclerc qui est directeur du centre andré malraux à asbrou dans la 15e circonscription et puis stéphane boucherie qui est metteur en scène de l'embellie et compagnie voilà le sujet de cette visioconférence concerne la culture et le titre finalement c'est la culture la belle oubliée du confinement avec un point d'interrogation et c'est vrai que on peut se poser des questions alors je dois vous dire que c'est vrai que je travaille je travaille sur tout ce qui est développement durable depuis depuis quelques dizaines d'années maintenant j'y travaille maintenant aujourd'hui avec jennifer de temmermann qui s'intéresse qui s'intéresse qui est une des députés une des rares députés à s'intéresser au développement durable et puis on se disait mais relier la culture aux odd des objectifs de développement durable c'était un exercice qui était encore pour nous très confus il n'y a pas si longtemps on se disait que peut-être il fallait relier ça à l'éducation et finalement finalement après quelques lectures on s'est aperçu qu'il y avait une définition donnée par par l'unesco et qui nous a fait comprendre tout le sens que la culture pouvait avoir au travers des objectifs de développement durable la définition c'est la culture c'est ce que nous sommes l'élément constitutif de notre identité ancrer la culture au coeur des politiques de développement est le seul moyen de réaliser un développement centré sur l'humain inclusif et équitable ainsi la promotion de la culture est l'un des moyens les plus sûrs de contribuer directement à bon nombre d'objectifs de développement durable on pourrait citer l'objectif quatre sur l'éducation l'objectif de développement durable numéro 5 sur l'égalité des sexes et de la recherche d'autonomie pour les femmes et ou encore l'objectif 10 sur la réduction des inégalités on peut citer bien évidemment l'objectif 11 sur pour les villes sûres et durables et aussi l'objectif 16 pour la promotion de l'avènement de sociétés pacifiques finalement on pourrait pratiquement citer tous les ODD mais est-il utile de justifier l'indispensable besoin de culture depuis 2015 l'agenda 2030 nous propose un changement de paradigme une nouvelle conception de développement qui va au delà de la croissance économique ce changement est établi sur 17 objectifs et 169 cibles qui ont été adoptés par les 195 pays de notre qui sont reconnus aujourd'hui les objectifs de développement durable nous permettent de dessiner un futur désirable axé sur l'équité l'inclusion la paix la durabilité environnementale et cette vision d'avenir ne saurait nous faire oublier que la culture est indispensable pour proposer une vision créative créative par don d'un nouveau monde de bien-être celui qui nous permettra d'enchanter la vie qui nous permettra qui permettra à nos jeunes de voir l'avenir sous un dangle plus heureux que celui proposé par certains aujourd'hui pour cette dixième visioconférence du cycle les rendez vous de la transition nous aborderons cette thématique la culture la belle oubliée du confinement à cette occasion nous avons donc le plaisir d'accueillir philippe leclerc et stéphane boucherie alors philippe et stéphane dites nous un peu ce que la culture peut nous apporter pour réenchanter la vie quelles sont les conditions qui nous permettront de construire un monde durable auquel nous aspirons comment voyez vous le jour d'après voilà je vous laisse la parole on peut commencer par philippe ou par stéphane vous choisissez finalement vous avez un quart d'heure chacun et vous bien évidemment vous pouvez vous interpeller je rappellerai simplement pour les auditeurs que vous avez en bas de votre en bas de votre écran deux icônes une icône q et r pour poser vous oui ça nous permettra ça nous permettra de les recueillir et ensuite dans la deuxième demi-heure de les de les de les poser directement à stéphane et à philippe et puis vous pouvez bien évidemment conversé avec l'ensemble des auditeurs de façon à à échanger entre vous si vous en sentez le besoin voilà donc stéphane philippe jouez ces paroles allez vas-y philippe oui déjà bonjour à vous tous bonjour alain bonjour stéphane ravi de vous rejoindre les uns et les autres pour cette dixième compte je voulais souhaiter simplement faire un dans un premier temps un petit point d'étape et préciser que je suis le directeur du centre de malraux scène de territoire à hasbrooke et que cette crise sanitaire nous a frappé de plein fouet bien évidemment puisque nous sommes confinés au centre de malraux depuis le 11 mars et en télétravail depuis toute l'équipe du centre a repris un petit peu le flambeau depuis son domicile comme tout à chacun et ce n'est pas moins de 70 représentations de spectacles vivants avec des comédiens des circassiens des chanteurs et qui ont été annulés au cours de cette période à peu près une vingtaine de spectacles voilà donc c'est un moment très douloureux pour nous vous l'imaginez assez facilement d'autant plus que cette année c'était une année tout à fait exceptionnelle pour le centre puisque nous fêtions nos 30 ans nous les fêtons de toute façon mais nous fêtions nos 30 ans d'existante et nous avions prévu à cette occasion deux grosses manifestations la fête du 30e anniversaire et puis notre traditionnel festival jeunes publics et enfance et adolescence le petit monde donc ces deux événements étaient programmés à la fois sur les mois d'avril et de mai et ont pris de plein fouet toutes les annulations que vous imaginez alors il faut savoir que nous travaillons de deux manières nous avons d'abord tout un temps de repérage artistique un temps de contractualisation ensuite de programmation avec les compagnies et enfin un temps très important pour nous puisque c'est le temps du partage de la solidarité du lien social etc c'est celui de la production c'est le jour où effectivement nous ouvrons le théâtre pour accueillir à la fois les artistes et le public et qu'il y ait une forme de balle de magique qui se perd dans la rencontre entre ces univers voilà et nous avons donc été brutalement voilà en même temps en tant que citoyen bien évidemment nous considérons que ce sont les bonnes décisions qui ont été prises à l'occasion de cette crise majeure du Covid-19 voilà il n'y avait pas à à tergiverser il ne ferme il fallait absolument fermer bon voilà mais en tout cas il y a une énorme frustration vous imaginez pour toute l'équipe ensuite on se rend compte que aujourd'hui c'est sûrement un des derniers secteurs à être considéré en tout cas donc pour lesquels on a quelques informations sur une éventuelle relance et de manière très sporadique nous avons des informations du ministère mais voilà c'est assez assez light on peut dire les choses comme ça et même si Alain tu textes est motivant malheureusement on ne sait pas aujourd'hui comment va se passer la reprise en septembre d'une nouvelle saison artistique et culturelle de questions bien évidemment je voudrais aussi dire tout de suite avant de laisser la parole à nouveau à Stéphane et c'est une façon pour moi de saluer son travail c'est de dire que les personnes qui ont je dirais le plus été victimes de ces différentes animations ce sont bien les artistes voilà parce qu'au bout de la c'est que c'est un travail finalement trouvé sans soins sans moyens financiers etc et donc là il y a eu véritablement une véritable une crise importante voilà et voilà il y a aussi des mouvements de solidarité et d'imaginer comment ensemble on pourra effectivement réinventer la culture et en particulier le domaine qui est le notre le spectacle vivant parce que c'est un univers même si la culture nous a aidé à tenir tout au long de ces semaines et de ces mois et heureusement parce que les livres heureusement qu'il y avait la musique heureusement qu'il y avait le cinéma pour pouvoir passer toutes ces semaines le facilement possible voilà et donc on sent bien tu l'as dit Alain la place essentielle de la culture dans nos sociétés et puis pour l'épanouissement individuel voilà je reviendrai sur les questions d'organisation pratique éventuellement et comment nous on envisage la rentrée de septembre je veux bien dès à présent repasser le flambeau à Stéphane écoute merci merci Philippe donc bonjour à toutes et à toutes et tous bon alors on n'a pas on n'a pas tout à fait terminé avec avec la crise parce qu'en fait on t'a entendu pas partiellement Philippe donc j'espère que je ne redirai pas les choses que tu as dites ou que je répondrai à côté des des questions à la connexion n'est pas excellent donc effectivement la particularité de la culture évidemment à des chants à des chants très vastes mais c'est vrai que nous on est dans ce qu'on appelle le spectacle vivant je suis metteur en scène une compagnie de théâtre coanimé avec Sarah Carré qui est autrice et le moment où on exerce notre notre métier c'est vraiment quand on est dans la dans la rencontre vivante avec le public et l'arrêt total de l'activité artistique nous a nous a sidéré il y a vraiment eu un premier mouvement de de sidération enfin vraiment vraiment complet en plus mais anecdotique on a même été touché par le virus donc il y a eu il y a eu un temps un temps un peu violent à passer puis très très rapidement on a on a tous chacun nos endroits aménagé les calendriers en essayant de trouver les les meilleures solutions pour tous et puis maintenant on est comme tu le disais Philippe on est cette première crise cette première urgence passée on est face à on est face à un avenir qui pour nous artistes est complètement incertain savoir que potentiellement les théâtres peuvent rouvrir mais effectivement bon le public sera t il là et puis et puis dans quelles conditions très très concrètement voilà je viens d'être en lien avec un théâtre très important avec d'énormes moyens financiers du côté de lourdes grosse scène nationale qui vient de me dire écoutez j'aurai la moitié spectateur votre spectacle coûte trop cher donc en fait on sait pas on sait pas de quelle manière la rentrée la rentrée va se faire une reprise des activités vraiment vraiment incertaine et d'autant plus que nous l'embellie compagnie avec de nombreux collègues enfin voilà nous nous adressons nous aux jeunes publics et que nous ne savons pas ce qui lancera des décisions d'éducation nationale et si les jeunes auront l'autorisation enfin si les classes auront l'autorisation de sortir et donc de remplir les théâtres quoi donc en fait d'une certaine manière il y a eu pour nous comme je disais cette espèce de coup de sidération il y a eu des mesures prises dans l'urgence effectivement il y a eu la possibilité de l'activité partielle j'y reviendrai il y a des fonds de solidarité qui se mettent en place dans une très très grande confusion quand même pour nous ça a été une très grande confusion parce qu'on est dans un métier qui a ses particularités et les dispositifs les aides mises en place très souvent on avait la sensation qu'on ne pouvait pas y accéder et on avait des informations parcellaires et contradictoires maintenant on se rend compte j'ai envie de dire si je prenais une métaphore nautique on est on a on a pris la tempête on est passé un peu à travers à travers l'orage on a bu on a bien bu la tasse et maintenant le bateau est échoué puis on se rend compte qu'il va falloir longtemps on va falloir très 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 longtemps pour réparer pour colmater et qu'on est parti pour plusieurs années de crise que ce moment d'une rare violence de deux trois mois va avoir des conséquences sur plusieurs années qu'on a vraiment besoin d'une visibilité et d'un plan massif mais vraiment dans la durée quoi alors pour nous très très concrètement mais voilà parce que ça peut peut-être se donner une idée Philippe tu disais bah toi effectivement structure 70 spectacles annulés nous compagnie on a eu 35 représentations de 4 spectacles annulés sur 2 mois et demi à la fois en région Haute-France et puis voilà tout prêt à Hasbrook puisqu'on devait effectivement jouer nos dernières créations les lieux j'ai repris le goût de nous non programmés par Saint-André Malraux mais le Val d'Oise, le Meurtre et Moselle, le Pas-de-Calais enfin etc. certains spectacles ont été alors on dit reprogrammés en fait je crois qu'on peut dire annulés et reprogrammés plutôt que de dire reportés on a des actions de médiation qui pour certaines pourront être reportées on a nous aussi évidemment télétravaillé avec un surcroît de travail énorme pour l'équipe administrative parce qu'on s'est trouvé face à des dispositifs méconnus on a voulu préserver l'emploi donc on a analysé très 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 finant ce qu'on pouvait faire ce qu'on pouvait pas faire chômage partiel on a essayé de préserver au maximum les équipes artistiques et techniques en faisant même sur nos fonds propres les efforts financiers alors qu'on est une structure très fragile de pouvoir maintenir la totalité du salaire pour l'ensemble des collaborateurs enfin grosso modo voilà on a une perte de plus de 20% du chiffre d'affaires et on a la chance de ne pas être parmi les plus fragiles il y a des équipes qui vont se retrouver complètement au bord de la route et il y a des artistes qui vont se retrouver effectivement au bord du chemin on est face à un désastre vraiment énorme donc mais on mesure aussi on mesure on commence à mesurer les conséquences que ça va avoir à moyen et à long terme donc voilà par exemple les grands festivals ont été annulés le festival d'Avignon a été annulé j'étais moi directeur artistique d'un réseau professionnel Sarah Carré Autrice devait recevoir un important prix littéraire voilà ça peut paraître anecdotique mais c'est des contacts qui sont noués sur deux ans, trois ans, quatre ans et on est en train de préparer une nouvelle création on avait des rendez-vous très importants sur Avignon ces rendez-vous n'ont pas lieu et vous imaginez bien qu'on ne va pas en ce moment solliciter des directeurs de théâtre pour leur dire tiens on a un projet pour dans deux ans parce que ça t'intéresse tout le monde est en train de gérer une espèce d'urgence qui va être la rentrée enfin toutes ces incertitudes nous ont même amené nous compagnie a priori solide à prendre des décisions douloureuses on a prévenu notre bailleur on a rendu nos bureaux et on va continuer malheureusement à télétravailler pour faire quelques économies sur notre budget voilà on en est là Alain tu parles mais je ne t'entends pas oui en fait je me t'ai tiré je me t'ai mis en muet Philippe une réaction par rapport à ça il n'a pas disparu ce qui fait que finalement finalement aujourd'hui la vie vous ne le voyez pas lorsque Stéphane tu as dit que vous êtes vous êtes finalement échoué vous êtes échoué est-ce que vous entrevoyez quand même les réparations que vous avez données est-ce que vous percevez quand même des autres chemins que vous allez pouvoir parcourir de façon à pouvoir redémarrer même si aujourd'hui vous êtes condamné à rester en télétravac pour le moment oui oui bien sûr si tu veux enfin vraiment on est l'embellie n'est pas représentative de l'ensemble des compagnies du spectacle vivant donc là vraiment je parle en mon nom propre il est mal venu de se plaindre parce qu'il y a vraiment de nombreux artistes qui sont dans des situations mais bien plus compliquées que nous donc on a une saison qui est bâtie pour la saison prochaine elle va être difficile parce qu'il y a cette incertitude il y a cette épée de Damoclès en permanence ce qui fait qu'on passe notre temps à faire et défaire des plannings on a quatre spectacles en tournée on a une centaine de représentations sur l'ensemble de la France mais on envisage un plan A et puis on s'est dit si on ne peut pas jouer donc est-ce qu'on peut envisager peut-être de ne pas jouer en octobre et de jouer en avril donc il faut demander à tous les artistes s'ils sont à nouveau disponibles etc on envisage avec certains théâtres en se disant voilà par exemple si le spectacle peut les élèves peuvent venir donc on va être sur des jauges moins importantes on va enlever un siège sur deux comment on fait on a nous un spectacle qui tourne avec un système de gradins intégré est-ce qu'on peut tourner avec notre décor est-ce qu'on ne peut pas tout se réinvente en permanence si on ne peut pas jouer du tout on est en train de réinventer des actions pour être quand même au plus proche pouvoir proposer tu parlais tout à l'heure de réinventer la vie donc pouvoir proposer effectivement du rêve et de la réflexion au public et aux plus jeunes avec d'autres types d'actions des lectures on est en réinvention permanente mais on n'a pas de visibilité voilà c'est ça si tu veux pour le moment on n'a pas de visibilité et on a la chance malgré tout d'être une compagnie qui est soutenue par la région par les départements voilà je continue de dire qu'on n'est pas qu'on n'est pas parmi les plus fragiles par exemple le département du Pas-de-Calais qui avait programmé certains de nos spectacles nous a dit tout de suite c'était le premier partenaire très élégant à nous dire quoi qu'il arrive les contrats de session seront honorés ce qui nous a permis nous tout de suite de pouvoir dire aux comédiens aux musiciens aux techniciens même si le spectacle n'a pas eu lieu les contrats de travail étaient signés et vous serez payés parce que pour une compagnie se dire on va avoir une rentrée financière qui était prévue cette année on l'aura dans 12 mois si on a un peu de trésorerie on peut envisager aller traverser la tempête pour pour un comédien ou un musicien qui a un loyer à payer à un moment donné si on lui dit tu vas quand même toucher ton cachet mais dans un an c'est pas la même chose donc on a vraiment des responsabilités importantes à cet endroit là la région Hauts-de-France nous a aussi tout de suite fait part de son soutien en disant voilà les subventions seront maintenues que les actions aient lieu ou pas les actions seront maintenues sur le département du Nord on n'a aucune visibilité pour le moment voilà on en est on en est à peu près là je ne sais pas si j'ai répondu à ta question on ne s'entend plus voilà c'est quand même assez formidable je me préviens que je suis en sourdine donc je m'entends ça serait à peu près le même genre de question que j'aurais à Philippe avec le centre André Malraux est-ce que à moyen terme à court terme tu as une visibilité sur la reprise des spectacles sur la façon pour pouvoir mener les spectacles sur Asbrook de façon à pouvoir faire venir des comment des des comédiens des chanteurs etc etc Philippe Philippe a des problèmes de liaison bon on n'entend plus Philippe bon on va peut-être continuer avec avec Stéphane alors bon c'est c'est du direct du direct live pour l'instant c'est vrai que je ne vois pas apparaître de questions de la part des auditeurs Stéphane est-ce que est-ce que quelque part ça vous donne des idées finalement pour la suite sur les thèmes que vous pourriez aborder à l'avenir est-ce que cette crise sanitaire va faire partie des sujets de la crise sanitaire et les conséquences de la crise sanitaire vont faire partie des sujets que vous pourriez interpréter à l'avenir je crois qu'il est trop tôt là pour nous alors c'est vrai que chaque chaque artiste a eu je vais dire une réaction qui lui était propre je crois que pour nous le on a eu besoin de silence pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait et je ne suis pas sûr qu'on a encore tout à fait compris ce qui nous arrive je crois qu'on nos spectacles vont évidemment résonner de manière de manière différente mais non très concrètement pour le moment je dis bien pour le moment la crise qu'on vient de traverser ne va pas être source d'inspiration par contre je crois que c'est ce que disait Philippe en préambule ça met le doigt de manière l'absence mais encore de manière plus vive le doigt sur la nécessité d'être ensemble voilà et d'être ensemble de manière de manière vivante c'est comment dire ce moment particulier où des citoyens des êtres humains des générations confondues se retrouvent dans une salle pour vibrer ensemble autour je ne vais pas dire une oeuvre je ne sais pas comment dire parce que c'est un peu prétentieux mais voilà autour d'un spectacle tout simplement c'est rare malgré tout même si c'est notre métier même si c'est notre quotidien je crois qu'on a encore plus pris conscience du côté précieux et fragile de nos métiers de ces instants là et de leurs nécessités et donc effectivement j'ai plus envie de dire que c'est à cet endroit là et j'ai envie de dire aussi de la l'absence fait prendre conscience aussi de la chance que l'on avait quand on était présent je m'exprime très mal mais c'est se rendre compte effectivement aussi qu'on a la chance d'être dans un pays dans lequel la culture est soutenue nous on est résolument du côté du théâtre qu'on appellera public à savoir soutenu avec l'argent public et on se rend vraiment compte qu'effectivement c'est ce n'est pas un luxe c'est vraiment une nécessité pouvoir pouvoir partager pouvoir partager ensemble du rêve et de la pensée c'est vraiment une nécessité voilà alors je crois qu'à cet endroit là oui ça nous ça nous fera peut-être penser différemment le métier mais si c'est pour être source d'inspiration non je me vois pas pour le moment faire un spectacle autour du confinement philippe est-ce que tu nous entends bon sauf si il y a son micro qui est débranché philippe 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 c'est bon c'est bon c'est bon vous me retrouvez là oui oui donc oui philippe donc j'ai posé à un moment à un moment tu n'étais pas disponible c'est vrai que tu n'entendais pas ce que l'on ce que l'on disait je posais les questions je posais deux questions finalement à Stéphane la première question c'était de savoir comment toi tu regardais du côté de du centre Malraux pour finalement une reprise à moyen ou à court terme ce qui serait intéressant que ça puisse être à court terme bien évidemment comment tu voyais les choses comment tu voyais l'installation finalement sur le centre Malraux pour ceux qui connaissent c'est vrai que la distanciation virale et prévention risque de faire diminuer d'une façon très drastique le nombre de spectateurs et puis la deuxième question que je posais aux metteurs en scène finalement si les metteurs en scène c'est vrai qu'ils n'ont pas encore source d'inspiration pour l'avenir il faudra sans doute les attendre mais est-ce que comment tu voyais finalement la façon la façon dont tu pourrais permettre d'interpréter cet événement cet événement de crise sanitaire que nous sommes en train de subir que l'on risque de subir pendant un moment sur la scène du centre Malraux voilà voilà je vais tenter de te répondre Alain si vous m'entendez il y a deux choses effectivement dans un premier temps il nous faut traiter toutes ces annulations qu'on vient d'avoir et il y a deux aspects là-dedans Stéphane nous l'a précisé en citant notamment le conseil départemental du pas de qualité qui va honorer l'ensemble de ses contrats nous attendons nous la rentrée de septembre pour avoir un peu plus de visibilité sur les financements publics que perçoit le centre Malraux pour voir comment nous allons pouvoir aussi indemniser totalement ou partiellement les artistes et techniciens qui ont participé qui devaient normalement participer à nos événements en avril et mai c'est une première chose ensuite il y a eu tout de suite l'idée de reporter l'intégralité des spectacles qui étaient programmés à cette occasion sur la saison 21-22 et comme le disait Stéphane c'est loin parce qu'il faut manger entre deux et donc les artistes n'ont pas nécessairement l'occasion de pouvoir attendre si longtemps mais en tout cas il y a un liste un peu plus tard alors pourquoi pas en 20-21 mais quand la crise nous a touchés début mars la saison 20-21 était déjà bouclée nous avions déjà engagé l'intégralité des artistes pour les mois de septembre 20 à juin 21 donc c'était compliqué de doubler les saisons bien évidemment pour la rentrée qu'on souhaite vivement en septembre nous travaillons sur la plaquette de saison qui sera édité exceptionnellement on va l'éditer l'imprimé voir les dernières informations gouvernementales de la distance etc sur les dernières mesures d'accueil du public justement Stéphane il y a bien entendu les conditions d'accueil on peut en reparler mais il y a aussi surtout l'envie du public de revenir vers des lieux comme les nôtres parce que bon ce qui fait l'essence même de nos métiers c'est le lien social c'est la rencontre on le dit encore une fois on nous interdit par exemple les bars et on sait bien qu'un bar après un spectacle c'est un endroit fantastique pour partager échanger etc donc nous nous attendons aussi la position de la ville d'Hasbrook sur l'ouverture d'espace-nom parce que c'est un lieu dont la ville est propriétaire nous ne sommes pas propriétaires de ce lieu donc il y aura toute une série de mesures bien évidemment dans le respect des gestes barrières mais nous espérons nous reprendre une saison je ne dirais pas normale mais une saison particulière à partir de fin septembre nous avons déjà au cours ici de très récemment reculé le gros concert des Marcel et son orchestre on attendait 1500 personnes pour une soirée le 10 octobre on a la peine de s'obstiner il valait mieux la déplacer sur donc on a pris toutes ces mesures déjà mais nous sommes l'équipe de 120 000 euros et dans les starting blocks à la fois pour repenser les choses avec les artistes eux-mêmes repenser les choses avec la ville d'Hasbrook pour la réouverture du lieu et surtout repenser les choses avec le public et voilà et puis là très prochainement parce qu'on a très envie de retrouver le public nous irons dans le quartier artistique les blocs Foch Pasteur à Asbrook avec les objectifs par rencontre des publics et des citoyens en respectant bien évidemment encore une fois les gestes barrières mais on a très 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 envie de reprendre le cours normal des choses et en même temps on sait très bien que c'est un vœu pieux et qu'il y aura nécessairement comme l'a dit Stéphane des modifications en profondeur pour elle et moi voir les années à venir et que notre métier ne sera peut-être plus tout à fait le même après Je pense qu'on a un petit souci de connexion avec avec Philippe mais je pense que Philippe avait terminé tout à l'heure tout à l'heure Stéphane a indiqué que finalement vous vous étiez la culture était était soutenue mais pensez pensez-vous je vous pose la question comme ça très très peut-être très très brutalement pensez-vous que vous allez être soutenu encore longtemps parce que c'est vrai que il y a ce que vient de dire Philippe c'est vrai que on ne peut pas sentir on ne peut pas continuer la convivialité lors d'un spectacle si on n'a pas de lieu de rencontre et de lieu de pour finalement boire un verre et discuter du spectacle que l'on vient de voir ne serait-ce qu'à l'entracte et puis d'un autre côté donc il y a ce phénomène là il y a également les phénomènes aujourd'hui la région aujourd'hui le département du Pas-de-Calais cuit du département du Nord finalement mais aussi dans la durée parce que s'il y a risque de durée alors on pourra se poser des questions sur sur l'avenir est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes qui pourraient être mis en place de façon à justement assurer la durée et puis donc ça c'est c'est une question que l'on peut se poser mais il y a aussi on l'a vu durant le confinement il y a aussi un certain nombre d'innovations qui ont qui se sont multipliées durant le confinement on a bien vu à la télé on a bien vu par visioconférence des spectacles des spectacles virtuels est-ce que est-ce que la culture pourrait passer par ce genre de nouveauté virtuelle de façon et dans l'attente finalement d'un retour à la normale de façon à vous permettre de pouvoir être un peu plus serein sur l'avenir et à pouvoir peut-être réinventer une forme de de proposition de de spectacle culturel et 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 permettre à la culture de continuer à vivre moi ce que j'espère quand même c'est que assez assez rapidement enfin voilà on devrait on devrait quand même retrouver une une vie qu'on appellera normale et que la crise sanitaire passée on pourra on pourra retrouver le le chemin d'une vie sociale normale voilà mais même même dans ce cas là même dans ce cas là le soutien de la collectivité va être va être plus que nécessaire le le gouvernement nous a annoncé très vite des des mesures de soutien massive à l'aéronautique ou à l'automobile la culture emploie plus de salariés que l'industrie automobile je crois vraiment que il y a la nécessité d'un plan massif et dans la durée sinon effectivement le le sans vouloir dire que le modèle démocratique va s'écrouler parce que voilà mais il y a il y a vraiment une urgente il va y avoir une urgente nécessité mais là c'est un peu c'est un peu oxymorique il va y avoir urgence dans la durée quoi parce que comme je vous le disais en préambule on a pris de plein fouet la crise c'est une première chose mais on on se rend compte maintenant que que les dégâts les dégâts vont être longs et comme le disait Philippe très justement voilà moi ma saison elle est faite elle est faite donc je souhaite reporter des spectacles mais matériellement je n'ai pas la place d'aller les mettre il va manquer des jours dans la semaine et puis il pourrait manquer aussi à un moment donné de spectateurs parce qu'on ne va pas proposer voilà aux spectateurs d'aller voir quatre spectacles par jour donc à un moment donné il y a des effets dominos et des dégâts collatéraux donc on commence à mesurer les effets vraiment maintenant depuis à peu près un mois on apparaît au plus rapide mais nous par exemple on a des spectacles sur lesquels on était avant la crise sanitaire présentis en négociation on appelle ça en option les choses étaient au planning mais les contrats n'ont pas encore signé et des directrices et des directeurs de théâtre ont reporté des spectacles et ont mis mais je comprends complètement ils ont mis la priorité sur des spectacles qui étaient normalement programmés puis annulés en disant écoutez oui il faut que vous reveniez et nous qui devions arriver dans le cadre d'une saison type normale on nous dit écoutez non à un moment donné j'ai trop de spectacles ou j'ai plus de budget donc il va y avoir un effet domino comme ça il y a des créations qui n'ont pas pu se faire donc qui vont devoir se faire un ou deux ans plus tard il y a la particularité de nos métiers c'est qu'on ait le temps de la représentation on est dans l'instant présent on la rencontre dans ce qui se passe au plateau et dans l'unité de la rencontre avec le public on n'est pas multipliable donc ça ne peut se passer qu'une seule fois avec un public donné même si on joue si on joue deux jours c'est à chaque fois différent avec un public différent donc il y a ce côté de la présence et de l'instantané mais nos métiers se prévoient un an deux ans trois ans à l'avance et donc les annulations qui ont eu lieu là maintenant vont avoir des conséquences sur les saisons une deux trois quatre donc je crois qu'il y a vraiment nécessité d'un soutien massif et dans la durée l'embelli compagnie est membre à la fois du syndicat Sinavi syndicat des compagnies indépendantes d'art vivant et du collectif jeune public et voilà l'ensemble l'ensemble des partenaires et des syndicats nous oeuvrent oeuvrent et interpellent effectivement la puissance publique en disant surtout surtout prenez conscience prenez conscience de la gravité de la situation et quant aux propositions qu'on appellerait numérique oui effectivement les plateformes comme Netflix ou sont les grands gagnants ou Amazon sont les sont les grands gagnants du confinement personnellement quand on voit la difficulté qu'on a avec nos outils numériques même à s'entendre entre sur sur voilà notre plateforme zoom où on s'entend quelquefois un mot sur deux alors non personnellement je ne crois pas du tout comment dire se réinventer de manière numérique on peut on peut penser des plaies on peut essayer de maintenir le lien comme on peut mais entrepasser entrepasser un coup de fil à son gamin et le serrer dans ses bras il y a quand même une grande différence bon ben voilà je crois qu'on est là voilà il faut que tu débranges ton micro et en plus zoom me l'indique à chaque fois je l'oublie mais pour continuer sur sur cette sur cette histoire de de besoin de plan massif on comprend bien que finalement si j'ai bien compris ce que tu as dit c'est grosso modo une vingtaine de mois deux ans où il y a un risque de de récolter les fruits d'un d'un travail de création et c'est vrai que cette histoire de plan massif comment voyez-vous les choses vous avez besoin de de qui bien évidemment vous avez les élus qui vont devoir décider si oui ou non ils reconduisent les budgets qui vous permettent de vivre mais est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas besoin il n'y a pas nécessité d'avoir énormément de d'acteurs de politiques de personnes influentes de façon à mesurer l'ampleur l'ampleur des besoins et à faire ce calcul ce calcul du montant total du plan massif qui serait nécessaire en France pour permettre à chacun d'entre vous metteurs en scène acteurs de pouvoir attendre attendre l'embellie quoi finalement attendre le retour à la normale surtout j'aurais bien proposé à Philippe d'intervenir parce que là je suis en train de monopoliser la parole mais il a disparu il s'est sauvé là il s'est sauvé Philippe tu m'entends Stéphane ? oui vous m'entendez là un peu ? oui profitez je vais tenter de faire une apparition juste dire que bien évidemment de montant d'ailleurs pèse sur notre activité de plus en plus en tant que directeur je programme des formes plutôt allégées des seules en scène de comédien maximum bien évidemment les grosses distributions se font de plus en plus rares dans nos théâtres parce que bien évidemment tout ça repose sur sur des budgets juste dire qu'avec les conditions d'accueil du public à partir de septembre prochain on nous annonce des regroupements familiaux dans les salles en gros dans une salle de je ne sais pas 500 personnes on pourra peut-être accueillir 50 ou 80 personnes et donc une partie aussi de notre de nos ressources financières viennent de la billetterie elle-même donc si on nous enlève une grande part par les les obligations sanitaires une grande part de notre public on va se priver aussi d'une part importante de de et donc à terme le directeur de théâtre que je suis va privilégier peut-être des formes de plus en plus légères des voilà je prends l'exemple là de l'Orchestre National de Lille qui doit arriver en octobre à l'espace l'ombre comment on va accueillir les 100 musiciens sur la scène et il y a 800 personnes qui étaient prévues en salle normalement c'est juste impossible donc là il y a la situation devant laquelle on est confronté et je pense qu'on est confronté à cette situation pour de longs mois et donc la commande artistique s'en trouvera d'une certaine façon assez modifiée je crois qu'il y aura la tendance qui existait avant le Covid je précise il ne fera que s'amplifier avec le Covid donc je reviens aussi sur la question des outils informatiques plateforme et autres etc. bien évidemment c'est la négation même de nos métiers là où on souhaite du lien social et je ne parle même pas de la fracture informatique puisque bon nombre de publics n'ont pas accès non plus à ces outils et nous notre travail c'est d'aller à la recherche des publics qui sont de plein fouet l'ensemble de ces les crises qu'on traverse ici et donc forcément ça va ça va nous questionner je pense qu'il y aura des tables rondes nécessaires entre les artistes et les diffuseurs il va falloir ensemble réinventer des choses et puis bien évidemment que les les pouvoirs publics s'installent à ces tables là aussi pour entendre ce qui s'y dira et parce qu'on est tous convaincus de l'importance de la culture dans nos sociétés je le redis c'est ce qui nous a fait aussi supporter ces longs mois de confinement c'est bien c'est bien parce qu'il y avait des bouquins c'est bien parce qu'il y avait des films etc et pour soutenir toute cette création voilà on a besoin de se parler il y a en moi le Philippe Leclerc qui se dit allez vas-y fonce il y a des la saison va reprendre etc etc et en même temps il y a un Philippe Leclerc qui dit attention ça va être compliqué ça va être difficile je m'attends d'ailleurs par rapport à la saison prochaine à devoir annuler au cours du dernier trimestre 2020 un festival de chanson en novembre est-ce qu'il pourra se tenir il y a d'ailleurs dans ce festival un bal l'ultra bal qui est un concert dansant et bien on imagine forcément c'est c'est extrêmement questionnant et je peux dérouler comme ça toute la saison suivante donc c'est comment on va comment on va fonctionner je ne sais pas je j'ai envie de j'ai envie d'y croire j'ai envie de et en même temps il y a il y a plein de clignotons qui sont à l'orange voire au rouge aujourd'hui et qui ne sont pas prêts de se mettre au vert voilà j'espère qu'on m'avait un petit peu entendu voilà je reviens avec mon micro Stéphane as-tu quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Philippe non je je ne peux qu'être en accord parfait enfin voilà je crois que sur la nécessité effectivement je veux dire d'inventer ou de réinventer la suite et de chacun à nos endroits on participe on participe à une chose commune évidemment que ce soit un directeur de théâtre que ce soit un élu convaincu ou que ou que ce soit un artiste effectivement je crois qu'on oeuvre on oeuvre ensemble on oeuvre ensemble j'allais dire effectivement sur le sur le même projet donc se parler et faire face faire front commun oui effectivement ça me semble ça me semble absolument nécessaire j'ai encore j'ai encore une ou deux questions une question de daniel un auditeur qui dit mais qu'attend-on pour faire payer les retransmissions de spectacles de spectacles offerts gratuitement par et mis à disposition par les compagnies et les artistes sur les plateformes numériques est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée qui rejoint je vais vous dire la deuxième question que j'avais à vous poser qui rejoint finalement la deuxième question Philippe tu parlais finalement de la nécessité de ce que l'on pourrait appeler un grenelle de la culture quoi où les gens ont à se parler moi j'aurais à poser deux questions là-dessus est-ce que on doit s'adresser uniquement au soutien public est-ce que l'on peut également demander au fond privé de venir vous aider de venir vous appuyer plutôt que vous aider parce que vous aidez plus la société que l'on ne vous aide vous enfin c'est un sentiment personnel et puis d'un autre côté je me dis est-ce que l'on n'a pas à créer justement en prévision d'une d'une incertitude par rapport à ces histoires de crise sanitaire est-ce que l'on n'a pas à recréer à créer un fond qui nous permettrait de justement de pouvoir continuer à vivre continuer à créer parce que c'est nécessaire même en période de crise Philippe est parti est-ce qu'il a tout entendu Philippe bon Stéphane alors comme dirait l'autre est-ce que tu peux répéter ta question parce que comme elle a été adressée à Philippe oui Philippe est-ce que tu nous entends nous dans tous les cas on ne te voit pas bouger on ne t'entend pas je ne sais pas si on on t'entend à moitié avec une voix très métalliste mais bon je vais reposer la question Philippe tu posais la question première partie bon alors Stéphane est-ce que tu penses qu'un grenelle de la culture est nécessaire et d'un autre côté est-ce que tu penses que ça serait une mauvaise idée de de penser à la constitution d'un fond qui vous permettrait de pouvoir continuer à créer en attendant de vous produire surtout dans dans cette période où on est à peu près à certains vis-à-vis des crises sanitaires qui risquent de venir et ensuite est-ce que ce fond pourrait être alimenté bien évidemment par des fonds publics mais également par des fonds privés alors sur la nécessité effectivement d'avoir d'avoir un fond qui c'est ce que j'appelle un plan massif enfin voilà c'est se dire se dire à un moment donné un un soutien financier important qui permet effectivement de continuer à créer la réponse est évidemment oui voilà et si on arrive à convaincre le privé d'aller d'y venir on va pas on va pas lui claquer la porte au nez mais prenons bien conscience aussi que même là par exemple nous sommes quasiment dans l'incapacité aussi de répéter parce que voilà on a on a dans notre malchance on a la chance de ne pas avoir de répétition prévue là depuis deux mois on avait des spectacles qu'on appellerait donc en diffusion donc des spectacles déjà créés qui vont rencontrer le public pour des tournées mais on n'était pas en train de créer un nouveau spectacle mais pas facile pas facile de répéter et de créer avec un masque et en répéter en respectant des distances d'un mètre voilà on n'est pas simple de répéter en ce moment les copains qui répètent nous disent que c'est effectivement très 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 compliqué et par par rapport alors Philippe est-ce que tu as entendu les questions oui tu m'entends là oui je veux bien répondre sur la partie financement privé je crois que la culture au même titre que l'éducation est un bien national et que dès lors qu'on fait entrer massivement des financements privés on change complètement de paradigme c'est ce qui fait aussi la singularité de notre système français c'est d'être d'avoir un vrai ministère de la culture qui soutient et qui intégrer la culture comme un bien commun et voilà et je ne dis pas et je rejoins Stéphane là-dessus qu'il ne nous faut pas de financement privé moi j'en ai aussi quelques-uns je les consacre souvent pour améliorer je dirais l'ordinaire pour faire en sorte qu'un festival soit un peu plus visible etc et donc mais l'essentiel est quand même assuré par le financement par le finance public et puis c'est aussi ce financement public rattaché à un cahier des charges très précis que ce soit la région le département l'état qui nous demande d'aller précisément à la rencontre des publics les plus les plus éloignés de la culture et donc dès qu'on est qu'on serait complètement financé par le privé toutes ces vigues-là se traient et je trouve ça fort dommage parce que moi voilà la culture pour moi est un levier essentiel dans l'éducation dans l'émancipation dans l'égalité des chances etc tu l'as dit en introduction tout à l'heure Alain et je suis très attaché moi à l'implication et au financement des pouvoirs publics je n'ai pas entendu l'autre question hélas l'autre question c'était une réaction à ce que tu proposais est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de faire un grenelle de la culture je pense que ça l'était déjà avant le Covid pour plein de raisons ça l'est encore davantage aujourd'hui c'est vraiment se reposer collectivement c'est quoi la place de la culture alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez convié autour de la table de cette vidéoconférence un directeur de théâtre et un metteur en scène on travaille plutôt dans le domaine du spectacle vivant mais et c'est vrai que mais c'est quand même la place de la culture dans son ensemble qu'il s'agisse du livre du cinéma des musées j'en passe et bien d'autres c'est quelle place on veut lui donner dans la société demain pour pour nos enfants et puis moi je lis ça je lis ça beaucoup à l'éducation qu'on souhaite offrir à nos enfants à cette ouverture d'esprit et cette ouverture sur le monde voilà et c'est aussi en faire des citoyens par entière en développant chez eux l'esprit critique on se rend compte que là on parle beaucoup de Covid etc etc mais le réchauffement de la planète il est bien là aussi et d'un seul coup on a occulté ce problème là je pense que moi j'ai très envie que voilà qu'au travers d'un soutien massif à la culture on ait aussi envie de d'éveiller nos enfants à une et d'aider à changer aussi nos modes de fonctionnement nos modes de de consommation etc voilà le sujet est très vaste et et sûrement que je le souhaite en même temps on est souvent dans le déni est-ce que une fois que le gros de la crise va être derrière nous on va reprendre de manière assez banale les affaires comme avant je ne le souhaite pas en tout cas j'aimerais bien qu'il y ait un grenelle on l'appelle comme on veut mais en tout cas pour avancer et et soutenir à la fois le volet création et soutenir aussi le volet diffusion parce que on a malheureusement pas entendu la fin si l'on veut finir pour créer pour soutenir tu es en mode muet est-ce que Philippe bon oui 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 Philippe tu entends Philippe est là mais bon Stéphane donc oui il y avait cette question qu'attend-on Philippe tu entends pour faire payer les retransmissions de spectacles gratuitement mis à disposition par les compagnies et les artistes par les plateformes numériques donc devons-nous faire payer finalement une redevance des spectacles qui nous sont en fait c'est la question mais vas-y Philippe si tu voulais répondre alors si vous m'entendez j'espère en tout cas je voulais simplement signaler qu'on a annulé ici la retransmission de Falstaff l'opéra qui est créée à l'opéra il y avait chaque année on le fait il y a à peu près 500-600 personnes dans la salle cette mission de très grande qualité à la fois visuelle et sonore bien mieux qu'aujourd'hui bien évidemment et on réunit en moyenne 500 ou 600 personnes qui pendant plus de deux heures restent à écouter ensemble collectivement dans la même salle l'opéra alors bien entendu on a utilisé la nouvelle technologie etc mais il y a quand même un partage entre tous dans cette salle donc je crois pas trop aux solutions alternatives liées comme l'a dit fort justement Stéphane avec cette belle image entre entendre son enfant au téléphone ou le prendre dans ses bras c'est deux choses différentes et nous on a envie de prendre nos enfants dans les bras en leur disant ou on les prend par la main en tout cas pour les mener au bout de la vie et en faisant en sorte que tout ça ça se fasse le plus collectivement possible voilà donc je suis vraiment pas du tout du tout du tout partisan de solutions alternatives alors les solutions alternatives elles seront peut-être dans des petites formes légères dans les quartiers dans des petits lieux etc alors peut-être qu'il faut dans un premier temps repasser par cette case-là qui me semble explorer dans les prochaines semaines et les prochains mois près des gens et je voyais même un net indiquant qu'une compagnie proposait un spectacle pour un spectacle il va falloir déployer des moyens financiers extrêmement importants mais en tout cas peut-être imaginer des formes plus légères en termes de scénographie en termes de distribution etc pour aller au plus près des publics là où ils sont dans l'espace public dans des espaces fermés mais plus aérés je ne sais pas il faut effectivement trouver trouver ensemble ces solutions-là je ne les ai pas enjeux je ne les ai pas je n'ai pas trouvé encore la formule idéale la position magique Stéphane peut-être une dernière réaction à cela alors je crois qu'il y a deux choses la société civile par exemple la Dami ou l'Aspédidam qui sont les sociétés civiles et qui gèrent ce qu'on appelle les droits de suite ou les droits voisins milite et se batte pour que effectivement les artistes reçoivent une juste rémunération ça c'est pour répondre à la question de l'auditeur reçoivent une rémunération la plus juste possible sur les transmissions et les rediffusions et sur ça effectivement il est nécessaire il est nécessaire de se battre collectivement pour qu'il y ait une rémunération à cet endroit-là mais donc c'était pour répondre à l'auditeur après ça moi je rejoins tout à fait Philippe aussi sur sur la nécessité sur la nécessité de du spectacle vivant enfin c'est vraiment notre là je prêche pour ma chapelle mais c'est vraiment notre particularité mais j'ai envie de dire de 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 la confrontation à l'oeuvre enfin voilà c'est comme évidemment les musées virtuels pourquoi pas mais enfin entrevoir entrevoir une toile sur un écran ou voir une toile dans un bouquin et tout d'un coup quand on se dit le tableau il est là mais il y a il y a un choc esthétique voilà donc je ne dis pas du tout que 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 les moyens numériques sont à sont à proscrire loin de là mais c'est autre chose et ils ne remplaceront pas ces moments particuliers qui sont les moments où on est où on est ensemble effectivement comme tu le disais Philippe par exemple regarder 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 seul un opéra chez soi ou être à 500 à regarder l'opéra ce n'est pas la même chose effectivement donc bon je suis le premier je suis le premier à adorer regarder des séries sur Netflix il n'y a aucun problème à cet endroit là mais je crois que c'est vraiment vraiment essentiel que cette particularité de 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 la communauté que créent les spectateurs puissent continuer d'exister et que et que le spectacle vivant effectivement puisse continuer vraiment 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 nécessaire absolument merci je pense que on va clore par par ses paroles en tous les cas Stéphane et Philippe on vous remercie je suis persuadé que Jennifer est très déçue de ne pas avoir assisté à cette à cette visioconférence en tous les cas c'est vrai que cette visioconférence sera retransmise sur la chaîne youtube de Jennifer de Timmerman et puis on va également confectionner un cahier de restitution de ce qui s'est dit avec tous ces messages importants que vous avez bien voulu faire passer la prochaine fois ce sera une visioconférence sur la biodiversité avec des membres de de l'UICN qui est une instance internationale de protection de la nature et puis nous continuerons ainsi jusqu'au 2 juillet une fois par semaine et le 2 juillet on terminera notre session notre session de visioconférence qui avait été créée finalement pour dans le cadre dans le cadre du confinement et peut-être que cela continuera mais pas parce qu'il y aura le confinement mais surtout pour l'intérêt que les gens ont porté peut-être qu'on continuera la saison prochaine mais tout ça dépend d'un certain nombre de facteurs vous voyez bien Jennifer n'est pas n'est pas présente parce qu'il y a des travaux à l'Assemblée nationale et donc c'est vrai qu'il y a quand même le boulot qui est derrière en tous les cas on vous remercie beaucoup et puis on vous le dit très certainement une prochaine fois et finalement moi ça me fera bien plaisir de pouvoir aller au centre Malraux puis de rencontrer Stéphane tout simplement avec plaisir très bien merci à vous merci au revoir merci Stéphane merci Alain merci Alain à bientôt à Philippe ouais merci Alain